Bonjour à vous amis minecraftiens, LEGO j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du set 21153, la ferme à laine, la ferme à moutons, appelez ça comme vous voulez, qui est un set LEGO Minecraft paru en août 2019, donc qui est assez récent, qui comporte 250 pièces et qui coûte, prix LEGO, 19,99€. Alors c'est un set que je trouve vraiment sympathique puisqu'il y a plein de couleurs, on n'en serait-ce qu'une seule figurine et ça nous suffit puisqu'après nous avons ces charmants petits moutons que nous pouvons tondre messieurs dames et ça c'est génial. Franchement j'adore cette fonctionnalité que nous a donné LEGO, je suis gaga de ce set tout simplement parce qu'on a un énorme mouton en laine que tous les gens en Minecraft ont déjà fait, on a déjà tous fait un poulet en laine, une vache en laine pour indiquer quelle ferme optimisée nous avions fait dans notre village. Ne nous mentons pas, c'était la mode à l'époque. Bref aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, on va parler de ce set qui a refait LEGO. Alors la boîte comme vous pouvez le voir elle est plutôt mastoc, c'est une petite boîte mais assez large, je vais vous pousser le set juste le temps de vous la présenter. Donc on a bien la référence 21153, la ferme à laine, ils nous disent que cette boîte inclut des instructions pour plus de 3 constructions en fait, c'est pour changer ce que vous faites avec de la laine. On a 4 figurines Steve, un mouton rouge, un mouton jaune et un petit mouton blanc. Au dos vous pouvez voir qu'on a pas mal de choses. Alors on a en fait le set tel qu'il est normalement, avec les petites fonctionnalités de jeu à droite, à gauche et toutes les pièces de laine colorées que nous avons, voilà, qui nous permettent de refaire soit le mouton, c'est un peu dans la lumière, soit un cœur, soit un perroquet. Alors moi je choisis le mouton, je vous montrerai pas les cœurs et perroquets, je vous les montre juste sur la boîte parce que c'est toujours un peu plus long à refaire. Mais voilà, sachez que le mouton pour moi est le plus logique, après vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Alors pour ce qui est du set, et bien on commence de suite avec nos figurines. On a Steve avec sa petite paire de ciseaux, alors c'est ma 40ème figurine de Steve, voilà, qui ne change toujours pas. Il est donc avec sa petite paire de ciseaux pour couper la laine des moutons. J'aimerais bien avoir une petite mise au point si est-ce possible ? Voilà, merci. Donc voilà, Steve qui a toujours son t-shirt, son pantalon, sa petite tête carrée, et donc ses petits ciseaux. Et on retrouve trois moutons différents. On a tout d'abord... Ah, je suis parti sans les jambes, c'est un peu embêtant. Alors justement, ça m'amène à vous parler de ce problème, les moutons ne se détachent pas très bien quand vous les posez au sol. Mais voici un premier mouton rouge, donc, avec sa petite laine. Et je vais vous montrer comment on fait pour les tondre après vous avoir montré le mouton jaune, qui est juste là, et le petit mouton blanc qui se cache derrière. Hop, le voici. Voilà, donc trois moutons avec trois têtes. Vous pouvez même faire un grand mouton blanc, c'est assez simple. Il vous suffit juste de calquer le mode de construction de celui-là. Alors les pièces ne sont pas fournies, mais vous pouvez les avoir, je pense, facilement dans votre stock de pièces Lego personnelles. Ça ne demande pas des pièces très rares. Alors pour tondre un mouton, c'est très simple, je vous montre. Vous enlevez la petite laine du dessus, donc qui est un bloc, voilà, un bloc carré. Et vous mettez une petite laine beige. Et voilà, vous avez un mouton tondu. Donc ensuite, il vous suffit de placer votre petite laine ici, et de replacer vos petits moutons sur le set, comme cela. Et vous voici plongé dans l'univers de la tonte aux moutons. Pour ce qui est du reste du set, on va s'approcher un petit peu. Et comme vous pouvez le voir, on a pas mal d'éléments de détails. On a de la canne à sucre en bord de rivière. On a des petites plantations, une fleur, donc le reste de laine là-bas. Un début d'enclos ici, avec ici, comme vous pouvez le voir, le bois de... Alors, je crois qu'en anglais, c'est du oak. Je me souviens jamais quel est le bois en français. Mais voilà, c'est ce bois blanc et noir. Il y en a pas mal de forêts, d'ailleurs. Maintenant, il y a des biomes juste de cela, de forêts de ce type de bois. Vous avez une petite rivière au milieu qui coupe le set en deux, avec ici des petits morceaux de rochers pour rejoindre de l'autre côté. Je vais te pousser, toi, parce que tu me gênes. Voilà, merci. Une petite fleur de l'autre côté. Et en face, nous avons l'imposante statue. Alors, pas de l'île de Pâques, mais la statue du mouton rouge. On va l'appeler le mouton gardien. Alors, cette statue, elle se détache de son socle. Je vais vous le faire. Hop, voilà. Donc, elle est plutôt massive. Comme vous pouvez le voir, c'est une belle statue mouton, qui est, je trouve, assez représentative. Donc, elle se détache facilement, étant donné qu'elle est faite pour être construite et puis ensuite changée. Donc, voilà. Mais ça, c'est après au vu de ce que vous voulez. Et puis, on a évidemment d'autres petits détails. On a des laines de couleur au sol. Vous avez du blanc, vous avez du bleu, vous avez du noir. Je crois que de l'autre côté, j'ai encore du noir. Voilà. Juste ici, du noir, du noir. Donc, l'ego nous donne pas mal de laines de couleur. Alors, ça, je trouve ça hyper appréciable. On a des pièces en plus, en fait. Et vous pouvez même choisir de ne pas faire ce modèle, de faire le perroquet. Moi, qui utilise, en fait, à chaque fois, à peu près toutes les laines. Si vous utilisez le perroquet, vous aurez plus de laines rouge en rab. Si vous faites le cœur, vous aurez des laines d'autres couleurs en rab. Enfin bref, à chaque fois, vous avez des laines de couleurs qui vous sont données à côté. Mais voilà, dans l'ensemble, ce set, il est vraiment cool. Je veux dire, il apporte de la couleur à Minecraft. Bon, il y en a déjà pas mal. Mais là, vous avez vraiment des choses qu'on n'avait jamais vues avant. C'est une deuxième ferme. Après, la ferme à poulet, il y a la ferme à mouton. J'espère qu'un jour, on aura la ferme à vache, qui était aussi sympathique. Et puis qu'on aura tout au plein d'autres d'animaux, nous permettant donc de recréer vraiment complètement l'univers Minecraftien. Ce petit set pour 19,99€, franchement, c'est un super cadeau. Il permet aux enfants de bien s'amuser. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Vous avez des petites figurines. Ça vous permet d'ajouter ça à un village. Vous pouvez poser une maison à côté. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. À la fin des reviews Minecraft, je vais essayer de créer un grand décor en assemblant tous les sets et en vous donnant une idée de à quoi ça pourrait ressembler si tous les sets étaient posés les uns à côté des autres. Donc, je vais essayer de faire ça. En attendant, j'espère que cette review vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à lâcher un petit commentaire, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche des notifications pour avoir le reste des reviews, que ce soit Minecraft, que ce soit Friends ou autres gammes qui vont arriver très bientôt. Pour l'instant, on est sur du Minecraft. Je vais continuer à en tourner pour vraiment pouvoir vous proposer ça avant les fêtes de Noël, évidemment, puisque ça va être intéressant à ce moment-là. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne journée, une très bonne matinée, soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. et je vous dis à très bientôt. Ciao, les gars.